Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux prophéties 2024. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts sur ma chaîne TikTok, guillaume.tiktok, ou à regarder des vidéos plus longues et plus détaillées sur ma chaîne YouTube, Le Jardin de Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de la révolution islamo-gauchiste. Il y aura un crash boursier. Les pluies torrentielles seront un des signes précurseurs de cette révolution. La révolution commencera en juin par une guerre civile suite à une loi liberticide qui sera votée. La France sera ruinée sans s'en apercevoir. Même les enfants seront surveillés. Les révolutionnaires islamo-gauchistes seront particulièrement actifs à Paris et dans sa région au début. Action violente de l'extrême gauche du côté de Nantes et Rennes. Maladie à Périgueux. Endroit révolutionnaire important. Quatre immenses rassemblements. Les militaires seront à cette période éloignés de France. Les forces militaires seront réduites. La France n'aura pas la capacité de contenir la révolution islamo-gauchiste. Paris sera brûlée par sa canaille. A priori, ça sera surtout chaud dans les quartiers riches. Meurtre à Paris. La révolution durera quatre semaines. Le gouvernement passera dans un autre pays, Angleterre selon d'autres prophéties, et la France se verra libre dans sa révolution. C'est à ce moment-là qu'il faudra fuir Paris. Les étrangers seront maîtres en France. Mort d'un homme politique important. Mort cachée jusqu'à onze jours. A l'annonce de la vérité, le chaos submergera Paris, sous influence étrangère. Question Qatar. Dictature, une sorte de religion d'État, où ça sera la mort. Les commissaires du peuple passeront de maison en maison. Attaque des forces de l'ordre et des élus. Camp vers la Roche-sur-Yon pour les exterminer. Tués en 24 heures. Persécutions, tortures. Les prisons seront ouvertes. La liberté pour tout et pour tout le monde. Guerre civile, les quinze derniers jours, jour et nuit. Puis la France sera envahie par la coalition russo-islamique pendant 45 jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que ce sont juste des prophéties.